coucou j'espère que tu vas bien je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre oracle de ma collection il s'agit du magnifique oracle des sagesses de la nature de catherine d'avaux il a été illustré par florence dessert on va trouver dedans 48 cartes et le livre d'accompagnement pour accueillir la magie du monde et de l'invisible donc après on va regarder vraiment les cartes cartes par cartes on va regarder comment est construit le livret et je vous ferai une guidance donc restez jusqu'à la fin accueillir jour après jour la magie du monde et de l'invisible la puissance du chêne la pureté du cristal de roche la beauté infinie d'une rose ou le souffle de vie d'un pissenlit voici autant de splendeur auquel cet oracle vous invitera à vous connecter pour avancer sur votre chemin de vie apprenez à être à l'écoute de leur message universel de leur beauté fragile ou de leur force éternelle pour retrouver votre connexion profonde avec la nature et avec vous même au gré de vos tirages vous découvrirez ces cartes magnifiquement illustré à la fois puissante et poétique et ce qu'elles ont à vous dévoiler pour répondre à vos questionnements personnels et spirituels les plus profonds reliez vous au subtil champ de la nature pour trouver la réponse à toutes vos interrogations et vous épanouir enfin donc on nous dit que dedans il y a 48 cartes oracle illustrées de magnifiques aquarelles et un livret d'accompagnement complet avec les différents tirages l'un symbolique de chaque carte un exercice d'ancrage et un développement créatif sous forme de questions ou de citations à méditer j'ai pas dit que cet oracle était édité par la maison d'édition errol au prix de 24 euros 90 allez on va le découvrir plus en détail tout de suite alors on va découvrir les cartes vous voyez de nouveau le dos que je trouve vraiment sympa je peux même peut-être alors on a toujours un fond blanc avec une magnifique illustration le petit bord qui change de couleur selon la famille d'appartenance de la carte on retrouve au dessus le chiffre pour pouvoir se référer facilement au livret ainsi que le titre de la carte et une petite phrase en dessous il est vraiment très très beau très très doux ou bien sûr sagesse de la nature c'est une thématique qui me parle j'étais sûr que cet oracle allait me plaire je trouve vraiment les illustrations très fines j'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées c'est vraiment un très très beau jeu de cartes mais il glisse très très bien les cartes qui est vraiment très très bien pour les étaler c'est un de mes jeux du coup qui glisse le plus moi qui aime le vert je suis ravie on a beaucoup dans ce jeu après on va découvrir un petit peu le livret et je ferai une petite guidance regardez la magnifique carte des fougères j'ai quelques cartes préférées dans ce jeu celle où il ya le plus de verres bien sûr à la salamandre si vous me suivez sur instagram je l'ai partagé plusieurs fois en story car je la rencontre lors de mes balades j'ai hâte de savoir comment vous trouvez cet oracle n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me fait toujours très plaisir d'échanger sur ce sujet de la cartomancie qui me passionne j'aime bien savoir ce que vous pensez des jeux que je vous présente si vous les connaissez déjà si vous l'aimez si vous avez envie de l'acquérir regardez celle ci comment elle est belle le coeur de marie et je vais terminer ma part ma préférée ce que je l'avais sorti du jeu quand j'ai préparé le réel pour faire la couverture sur tic toc c'est le lierre se cramponner au monde uniquement avec notre mental étouffe une part de nous mêmes je trouve vraiment très très belle je suis une grande fan de lierre ça me fait toujours mal au coeur quand mes chefs dans la forêt elles le mangent comme les fougères alors le livre d'accompagnement pour accueillir la magie du monde et de l'invisible donc on commence avec un sommaire donc on voit tout de suite qu'il va y avoir plusieurs parties au niveau des cartes la poésie du vivant c'est le sens les sens en éveil on va avoir la magie de la visible nos sens sens dessus dessous un art de vivre le sens du monde et les métaphores de nos métamorphoses le sens de la vie présentation de l'oracle on nous parle ensuite des cartes la poésie du vivant l'essence en éveil on va nous présenter vraiment chaque catégorie en fait on va nous expliquer comment utiliser les cartes de cet oracle les différents types de tirages proposés donc le tirage à une carte le tirage à une carte par thématique donc là c'est en s'interrogeant et ensuite un tirage à une carte et son verbe associé donc on va se poser les questions suivantes quel verbe ai-je envie de faire rayonner ce jour ? qu'est-ce que je souhaite incarner ce jour ? pour y répondre en choisissant la liste ci-dessous un verbe qui correspond à nos désirs et aspirations et on tire la carte qui y correspond ah oui par exemple renaître ce serait le passiflore intéressant ce tirage je ne connaissais pas et le tirage à quatre cartes donc en forme de cercle pour se relier à tous les aspects de notre être notre corps, notre coeur, notre mental, notre spiritualité c'est pour harmoniser toutes les strates de notre existence et on passe à la signification des cartes avec les cartes du coup là de la première partie donc à chaque fois on va voir le chiffre de la carte son titre une représentation de la carte avec sa petite phrase qui est réécrite là celle qui est là la sagesse du coup de la carte là on a une partie la nature et ton miroir donc c'est sa signification et un exercice d'ancrage alors ça je trouve que c'est super intéressant parce que pour chaque carte vous avez un petit exercice et un développement créatif alors je vais regarder si c'est la même façon de procéder après partie 2 sagesse du cristal de roche la nature et ton miroir exercice d'ancrage développement créatif un art de vivre le sens du monde voilà c'est vraiment le même concept pour chaque famille je regardais pour être sûre qu'il n'y ait pas de différence mais non il n'y en a pas donc c'est vraiment un gros atout d'avoir un exercice d'ancrage à chaque fois on va en découvrir un d'ailleurs dans la guidance juste après et une note à propos des auteurs un très beau livret d'accompagnement de ce magnifique oracle j'espère vraiment que cette vidéo de présentation vous a plu moi c'est vraiment un oracle que j'aime déjà beaucoup le tirage m'a beaucoup parlé et je vais l'intégrer je pense à ma guidance connexion à soi et à la nature que je vais bientôt reproposer je l'avais enlevé de mes prestations parce que j'avais des petits ajustements à faire peut-être finalement que je l'attendais je vous dis à mardi pour découvrir un livre de ma bibliothèque en attendant prenez bien soin de vous Namasté Musique